Courir, tirer, frapper, plonger, MDJS, supporter de votre émission Le Club. Ça démontre la fragilité d'un système photobalistique. Quand on voit que tout n'est pas clair, tout n'est pas structuré, tout n'est pas solide. Pour avoir une solidité dont tu parles, c'est un peu comme une certaine continuité, il faut avoir une vision. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut dévier d'une stratégie parce qu'il y a des corrections à faire en milieu de route. Et là, on peut se dire qu'effectivement, on peut garder un entraîneur de deux ans, deux ans et demi, trois ans, parce qu'on aura ceci, ceci, cela, même si on ne gagne pas des titres. Et là, je fais une petite parenthèse par rapport au fait que nos clubs sont toujours dirigés par un peuple, par un public, plutôt qu'effectivement par une équipe dirigeante. Mais aujourd'hui, si tu n'as pas de vision claire, je défie. Peut-être qu'on appelle le Raja maintenant et encore, parce qu'ils sont tellement appropriés dans pas mal de problèmes qu'ils n'ont pas encore une figée. Aujourd'hui, je défie. Il y a d'énormes pressions aussi pour le Raja. C'est la même profession populaire. Mais je défie aujourd'hui n'importe quel club d'avoir une vision dans les différentes strates ou différentes couches du club. On n'en a pas. Que ce soit au niveau de la formation, que ce soit au niveau du fonctionnement au quotidien, que ce soit au niveau des titres, que ce soit au niveau de la direction technique, on n'en a pas. Pourquoi ? Parce qu'on gère au jour le jour. Parce que maintenant, tous ceux qui changent d'entraîneur, ils ne connaissent pas le profil qu'il leur faut. Ils ne savaient pas qu'entraîner... Ils limongent à l'entraîneur et après ils réfléchissent au profil de celui qui l'a remplacé. Il y a plus de profil, il y a plus d'orientation, il y a plus de visibilité, il y a beaucoup de choses. Et nous, on prend un entraîneur, c'est comme si on change les chemises. Tout simplement. Et qu'est-ce qui fait ça ? Il handicap le club, il handicap l'institution. Parce que tout marche à la fête, Siam Khal. Aujourd'hui, concrètement, quand tu en viens à poser le bilan de Zoran. Zoran, il lâche l'équipe aujourd'hui, début janvier, au même nombre de points qu'elle avait l'an dernier avec un autre entraîneur. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait pire. Le Wiedad est toujours deuxième de son gouvernement du champion. Il est toujours en course. Potentiellement leader. À part, effectivement, l'erreur professionnelle, entre guillemets, qu'on peut l'attribuer sur toi, c'est le joueur. Sur le derby. Le Montada, effectivement, contre le Raja, quand tu mènes 4-1, son de quinzième. Je ne pense pas que c'est un tral, que le Lausani, on l'aurait pris 3. Il est même un motard, ça c'est une certitude. Mais à part cette erreur-là, effectivement, pour le reste, il n'est pas plus infâme que ceux qui sont passés à côté. Maintenant, il est de l'autorité publique, et je peux te le dire, maintenant qu'il y aura les parties, qu'il y avait des dissensions monstres entre lui et Saïd Nasseri. Ça dure depuis près de 2 mois maintenant, sachant que la Montada a commencé extrêmement tard. Donc c'est plus possible dans ces conditions-là que quand tu vas travailler. Mais ce qui vraiment laisse à réfléchir, c'est que chaque entraîneur qui vient, il n'a pas un plan de jeu. Il ne laisse rien du tout dans l'équipe. Il vient et il part comme il est venu. Et c'est ça. Et personne ne voit ça, personne ne regarde ça. Pourquoi ? Pourquoi tout ça ? Parce que les structures d'un club comme lui, comme le Raja, c'est une structure très très forte. Il faut des conseillers, il faut des visionnaires, il faut avoir des gens qui ont une visibilité, qui ont une pensée, qui savent comment le rôle du club dans la société marocaine. Recommencer, repartir et y arriver. MDJS, supporter de votre émission Le Club.